Non, non, non. Il faut que ça soit bien, ça fait un match. Un match, oui, mais deux minutes. As-tu ? As-tu ? Un millon ? Une excellente équipe, vous disais-je, qui évolue en championnat de Corse amateur. Mais c'est aussi le rôle de France 3 Corse de donner la parole et le geste, si je puis m'exprimer ainsi, à ces jeunes footballeurs amateurs qui sont la richesse de notre football. On me dit dans le casque que Pierre-Jean est sur le terrain en compagnie des deux équipes. Nous allons lui donner la parole pour présenter ses jeunes joueurs. Oui, absolument, Jacques, sur le terrain avec les équipes qui vont se présenter elles-mêmes d'ailleurs. Igor Kuzigov, persiste. Oh, le goal, le gaulois. Pierre-Jean Acquamourte, je ne sais pas ce que je fais là. Karl-Euhi Spillier. Bonjour, monsieur. Bonjour. José-Marie Perec, pupille de la nation. Pablo Escobar, trafiquant. Igor Maladur, chômeur. Tyson Mack, ex-étenu. Et l'arbitre de la rencontre qui est là à mes côtés, c'est... Dominique, régulateur. Merci, monsieur l'arbitre. Voilà, Jacques, nous allons passer maintenant la présentation de l'autre équipe, l'AST-Adrine, qui a fait cet excellent parcours. Et je vous rejoins immédiatement sur le carrégi. Oui, Pierre-Jean, c'est exactement ce que nous vous demandons de faire. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Absolument, Jacques, et nous les retrouvons tout de suite. Ils se présentent eux-mêmes. Qui tu l'as, là ? José González, hybride. Et son de nascimento de la renascia de corte. Jean-Claude Albert, je joue à mon poste, mais je joue à mon poste. La créa de la cornostia, per la nation et canata. Prédo, Stomtega, éleveur. Je pourrais dire à ma femme, profiter pour dire à ma femme, c'est pour mettre en patte. Oui, c'est vrai. Vladimir González, les cigarets dans le calçon. Et son de nascimento de la renascia de la nascimento de la renascia de corte. Vladimir González, c'est le prêtre qui nous fait tout. Vous avez déjà joué ? Oui, oui, oui. Il y en a pas qui... Non, du gamin à ballon ? Et voilà, Jacques, toute l'équipe était là au complet. Des joueurs très physiques, comme vous avez pu le remarquer. Une excellente équipe de l'A.S. et Adrien qui a fait une excellente saison cette année en Formule 1. Et que nous allons retrouver contre l'excellente équipe des Mauves qui jouent contre eux pour cette finale. Et c'est bien là le travail de France 3 Corse. Un travail de proximité pour une télé de procéderie. Eh bien, merci Pierre-Jean pour cette présentation des deux équipes. Et nous vous prions de nous rejoindre rapidement dans la tribune de presse. Nous sommes confortablement installés. Et en attendant que vous nous rejoigniez, je vais essayer de vous remplacer avantageusement sur ce début de match. Un début de match. Eh oui, Jacques, absolument, Jacques. Et on va essayer de commenter ce match, bien sûr, en direct, depuis... Oui, oui, Jacques, une très très belle action. Oui, l'arbitre m'a lancé, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est un jeu d'homme, c'est un sport viril. Une très très belle action qu'on aimerait voir plus souvent. Non, non, il n'y a pas faute. D'ailleurs, l'arbitre a laissé l'avantage. Très très bien arbitré de la part de M. Simonine, qui est arbitre international, je vous le rappelle. Je suis navré de vous contredire, Pierre-Jean, mais je pense qu'il y avait faute sur cette action. Non, non, il n'y a absolument pas faute. D'ailleurs, le joueur se relève, il se serre la main. Oui, il se serre la main, il n'y a rien, il n'y a pas faute. Non, non, Jacques. Mais Pierre-Jean, vous ne m'en voudrez pas de penser que l'action était quelque peu litigieuse et que l'arbitre aurait pu la sanctionner. Ah, l'arbitre, malheureusement, est contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu, il faut bien le dire, Jacques. Une très belle action, vraiment menée par les Mauves qui se concrétisent par ce tir de leur avant-centre. Un tir qui a surpris l'excellent gardien Bartoli, qui revient de 39 ans, un grand espoir du football insulaire. Un tir, disais-je, qui a surpris le gardien, mais qui a surpris aussi nos caméramens, de sorte que nous ne verrons pas ce but au demeurant magnifique. Pierre-Jean, force est de le constater. Nous n'avons pas eu les images. Ce n'est pas grave, c'était un but magnifique, quoique peut-être entaché des régularités. Malheureusement, nous n'avons pas les images. Mais de toute façon, ce but était à l'encontre totalement de la nomination des jaunes. Donc, l'association du Théadrine avec ce numéro 9, ce jeune joueur qui monte, qui dribble. Oui, une très très belle action, il dribble. Oui, il passe tout le terrain, il tire. Et c'est le but ! Oui, c'est un très beau but. Soyons sportifs, Jacques, et reconnaissons que cette action a été très très belle. Il faut reconnaître quand même ce qu'il y a. Ces jaunes sont honnêtement supérieurs. Nous sommes tout à fait sportifs, tout à fait... Nous revenons donc à cette action de jeu qui voit cette excellente avancante de l'équipe des jaunes, de l'équipe du Théadrine, qui, grâce à son style caractéristique, va remonter pratiquement la moitié du terrain avec ce fameux dribble chaloupé que toute la Corse footballistique connaît. Absolument, Jacques. Et nous revenons au match avec l'excellent Bartholique, c'est l'excellent capitaine de cette équipe du Théadrine. Cet excellent gardien de 39 ans, un grand espoir du football insulaire qui se met en valeur sur cet arrêt spectaculaire. Une très très belle action, une très très belle image. N'est-ce pas, Pierre-Jean ? Et oui, Jacques, ce match nul va-t-il durer jusqu'à la fin ? C'est un suspense insoutenable. Pourtant, les jaunes dominent. Ils sont nettement plus physiques que leurs adversaires. Nous le voyons bien sur cette action. Un très très beau centre, un débragement sur la droite, un débordement du joueur numéro... Il y a un numéro dans le dos, d'ailleurs. Un débordement de Pelé, le Brésilien, sur l'aile droite. Un dribble, un très très beau dribble de Pelé, un débordement et un centre. Et c'est une tête de Pelé, le Brésilien, qui était à la réception. Et c'est le but ! Je m'emporte quelque peu, cela m'arrive rarement, mais je dois avouer que la qualité du spectacle que nous offrent les 22 acteurs de cette rencontre m'a fait quelque peu sortir de mes gonds. Et je pense que vous le comprendrez aisément, vous qui observez ce match à la télévision. Ah, ça y est, vous êtes là. Absolument, Jacques, les supporters qui sont là, d'ailleurs, je vais essayer d'attraper. Alors, c'est une victoire. Je pense à la victoire des jaunes qui sont... Et je vais essayer d'attraper un supporter là. Alors, oui, Jacques, évidemment, c'est dur de... Vous comprendrez ? On comprend, évidemment, absolument. La victoire des jaunes, ça leur fait plaisir. Les supporters sont tous là. Jacques, vous voyez là, j'y suis là dans le truc. Et alors, l'entraîneur, oui, alors... Non, vous n'êtes pas l'entraîneur, vous n'êtes pas l'entraîneur. Oui, l'entraîneur, l'entraîneur, je le vois là, d'où mais ? Et c'est donc sur le score de 2 à 1 que se termine cette retransmission de football en ce qui concerne l'action proprement dite. Mais on me dit dans le casque que notre ami Pierre-Jean va essayer de se rendre dans les vestiaires. Oui, oui, Pierre-Jean, vous êtes à l'entraîne. Oui, Jacques, absolument, on est donc dans les vestiaires. Je reprends l'entraîne pour rentrer dans les vestiaires. Je vais essayer de rentrer dans les vestiaires des jaunes pour voir si... Je crois qu'on peut y aller. On va y aller. On y va. Les jaunes, bien entendu, ont gagné. Ils sont heureux. C'est des actions qu'on peut voir normalement dans tous les vestiaires. Ils sont en train de se faire masser. Évidemment, ils sont contents. Alors, je vois l'entraîneuse, là. Qu'est-ce que vous pensez du fait de jouer à domicile ? C'était peut-être un plus. Eh bien, de jouer à domicile, oui, c'est très bien. C'est le moment où nous, ça nous change déjà de jouer sur un stade parce que quand on joue à domicile, il y a les meubles et les murs. On est quand même un peu plus bloqués. Là, c'est vrai que de jouer sur un stade, c'est bien quand même. On est content. Et voilà, ils sont contents. Et voilà, toute l'équipe. Alors, je vois ici Pelé. Il est là. Il est là à côté de moi. Là, je m'assoie à côté de lui. Il est là. Voilà. Il est là. Oui, Jacques, absolument. C'est lui. C'est lui qui avait marqué le premier, le deuxième but. Le deuxième but. Alors, comment vous avez fait ? Vous avez repris de la tête et vous avez marqué le but et vous avez pris le gardien à contre-pied. Ah oui, oui, oui. Voilà, Jacques, il a donc repris de la tête. Il a marqué, il a pris le gardien à contre-pied. À contre-pied, oui. Et par contre, oui, à contre-pied, oui. Voilà, c'est clair. C'était simple. Merci. Merci. C'était lui. Je vois le capitaine de l'équipe du Théadrine. C'est un grand espoir du football insulaire, vous le savez. Il a 58 ans depuis 3 ans. Alors, vous avez gagné, hein ? C'était un match hystérique, Jean-Pierre, Pierre-Jean. Et c'était dur, hein ? Hystérique. Voilà. Et vous êtes content, hein ? Je suis content. Il est content, et voilà. Oui, Pierre-Jean, merci pour toutes ces précisions. Et nous nous demandons quel est le prochain invité que Pierre-Jean va passer au gril de ses questions. Oui, toujours dans les vestiaires, Jacques. Alors que je vois un joueur qui n'a pas son numéro, alors je ne sais pas qui c'est, mais il est là, à côté de moi. Et vous avez bien joué, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'était dur, hein ? Et c'est pourquoi c'était dur. À un moment, c'était dur. Après, c'était dur aussi, mais on a gagné, hein ? Parce que, si vous voulez, quand il a marqué le mot, le mot, alors non, on s'est dit, bon, il faut jouer, il faut jouer, il faut faire... Et c'est là que vous avez décidé de jouer, là ? Voilà, lui a marqué le but, on l'a dit, mais non, maintenant le béton. Alors, après, quand on a joué le béton, c'était, après on a marqué le deuxième, on a gagné. Oh, on a gagné ! Et voilà, ils ont gagné, ils sont contents, Jacques. Et oui, alors, à un moment donné, il y a eu un moment important dans le match, absolument, Jacques, oui, oui, c'est le béton. Le béton, c'était l'entraîneuse qui avait décidé de jouer le béton. Alors, racontez-nous, comment ça s'est passé ? Ah, le béton, le béton, on a téléphoné à Fanfan Vendaz, il nous a envoyé une toupie, et après ça a été. Et, mais il n'y avait pas de gravillon, c'était du... Non, c'était, il était bien dosé, comme il fallait, il était très bien, un peu ferraillé, même, comme il fallait, mais bien, 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 bien. Et vous avez gagné, hein ? On a gagné, oui, oui, oui. Et ils sont contents, Jacques, et voilà, vous êtes contents, hein ? Et voilà, ils sont contents, et sur ces très très belles images, Jacques, de la joie de ses joueurs dans les vestiaires. Et c'est là où on voit que France 3 Corse joue à plein son rôle de télévision de proximité, en rendant compte de cet événement sportif qui a fait plaisir, et que nous avons eu le grand plaisir de télédiffuser ce soir, de vous présenter en direct du stade, avec des caméras, et la joie de ces jeunes joueurs fait plaisir à voir. Voilà, Jacques, je vous rends l'antenne, à vous peut-être la conclusion de cette retransmission, et puis à très bientôt sur France 3 Corse. On a gagné, on a gagné, on a gagné.